bonjour à la communauté de la pet food éthique sixième cours de croquettes là ça devient vraiment intéressant non pas que le reste ne l'a pas été mais après nous être occupés de savoir un peu quel était le contexte de la pet food voilà qu'il fallait savoir où on mettait les pieds parce qu'il y avait de la pet food éthique et de la pet food pathétique il y a des gens en qui vous pouvez faire confiance et d'autres qui vous la font à l'envers il y en a qui veulent respecter les évidemment les besoins nutritionnels de vos chers des bochards et il y en a qui veulent complètement s'en foutre simplement parce qu'ils sont là pour faire du fric et puis ensuite après quand ils veulent vous vendre ensuite après leur croquette ils vont vous la faire à l'envers avec avec un discours marketing qui est trompeur et mensonger que ce soit dans les formulations à vous faire faire de la croquette spéciale que ce soit ensuite après dans le packaging ou bien sur les sites web à vous présenter des arguments marketing qui soit trompé et mensonger bon ok ça c'est fait maintenant on va s'intéresser vraiment à ce qu'il faut donc clairement la seule chose qui doit présider présider aux choix de vos croquettes c'est de savoir lire les étiquettes et rien d'autre tout le reste on met de côté et on regarde alors qu'est ce qu'il ya sur les étiquettes alors les étiquettes il ya plusieurs choses il faut pas s'embrouiller il faut regarder au bon endroit et des fois c'est pas facile parce que moi même avec mon expérience il ya des fois pour moi c'est confus parce que dans les dans les croquettes où c'est traduit dans ça dans toutes les langues machin etc déjà faut arriver à trouver l'endroit où c'est traduit en français des fois et ensuite après dans la traduction français il ya tout un tas d'informations qui sont qui sont une pagaille et mais l'important c'est vraiment d'arriver à aller à l'essentiel de ce qu'on cherche vous avez besoin de deux choses pour savoir ce que valent vos croquettes la liste des ingrédients c'est ce qu'on va voir dans ce cours et puis la composition analytique alors l'articulation entre les deux c'est que ces croquettes là vont être faites fabriquer à partir d'ingrédients donc ces ingrédients vont arriver dans l'usine vont être mélangés dans une espèce de bise machin ça va être trituré ça va être ensuite déshydraté cuit une première fois machin et ensuite mis en forme coupé puis plusieurs fois trois fois quatre fois pour ensuite après être dans un paquet voilà et mais ensuite après une fois que votre chien va manger ces croquettes qui sont faites avec des ingrédients votre chien va les digérer ou votre chat va les digérer et ensuite après ces ingrédients dans le système digestif ces ingrédients vont être digérés pour être transformés en nutriments et ce sont ces nutriments là que ensuite après l'organisme va bio assimiler donc ça veut dire que d'un ingrédient qui est de la viande selon qu'elle soit un petit peu évidemment de la viande musculaire avec un petit peu de gras ben là dedans va avoir à la fois des protéines et des matières grasses pareil dans poisson et puis dans un ingrédient qui serait d'origine végétale on va avoir peut-être des protéines végétales on va avoir des glucides et on va avoir des fibres voilà et les fibres ça fait partie des nutriments donc là ce qui va nous intéresser dans ce cours ce sont les ingrédients vous devez pouvoir savoir à la lecture des ingrédients quels sont les ingrédients qui sont identifiés comme étant appropriés pour un carnivore domestique tel qu'un chien ou un chat des ingrédients qui qui sont complètement inappropriés alors je vous en parler verbalement le jour où je serai techniquement un peu plus affûté je vous mettrai des trucs en incrustation pour le moment je sais pas faire et veuillez m'en excuser je suis pas encore un youtubeur aguerri peut-être que ça viendra donc les informations vous allez pouvoir aller les chercher dans des liens qui sont sous cette vidéo je vais vous donner un lien qui va vous permettre d'avoir une grille de lecture même une de les deux grilles de lecture qui sont valables pour ce cours et celui d'après donc deux grilles de lecture une grille de lecture vous allez avoir le comparatif de tous les ingrédients pour savoir lesquels sont vert conseillé orange acceptable rouge déconseillé et ensuite après la même chose pour les pourcentages des nutriments mais ça ça sera dans le cours d'après d'après voilà donc en lien là vous allez avoir un grand tableau un tableau avec marqué quels sont les principaux ingrédients qu'on peut trouver dans une liste de croquettes et qui vont pouvoir apporter des protéines animales des matières grasses ou bien des fibres ou bien des glucides et en fonction de du vocabulaire qui est avec de la façon dont on va nommer certains ingrédients ensuite après j'ai défini des 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 catégories d'acceptabilité vous avez les ingrédients qui sont pourvoyeurs de protéines de matières grasses et de fibres qui sont dans la colonne des ingrédients qui sont conseillés en vert il ya ceux qui sont acceptables en rouge et en rouge il ya ceux qui sont déconseillés ce qu'on voudrait pas voir mais qui y sont très souvent parce que une fois de plus on tire la qualité des ingrédients vers le bas pour diminuer les coûts pour augmenter les marges donc ce qu'on veut c'est des ingrédients qui soient verts et pas rouge et avec le minimum d'ingrédients orange donc ce que je vous suggère de faire c'est de prendre votre paquet de croquettes d'identifier la liste des ingrédients et de la recopier sur une feuille de papier voilà sur un traitement de texte sur un ordi de façon à ce qu'on suit après ou bien vous avez trois stabilo vous avez un code couleur qui fait qu'on va stabiloter en vert ce qui va être vert en orange qui en orange et en rouge qui en rouge on va marquer v pour vert o pour orange rouge rouge si on n'a pas de stabilo bref on se démerde pour identifier une acceptabilité pour chaque ingrédients que vous allez lire sur votre compote croquettes et à partir de là bah une fois que vous aurez pris les dix premiers ingrédients de la croquette allez les sept premiers déjà c'est ça suffit et que vous aurez stabiloter vert orange rouge bah vous aurez quand même déjà une première cohérence ça devrait quand même vous parler là parce que s'il y a beaucoup de rouge ou un peu trop d'orange et pas beaucoup de vert faut s'inquiéter c'est pas bon voilà ce qu'on veut c'est du vert et du vert et du vert alors vous pouvez faire une pause et puis ensuite après aller chercher votre paquet de croquettes recopier cette liste vous meurent de stabilo ou d'un crayon et puis ensuite après reprendre cette vidéo de façon à ce qu'on puisse poursuivre ensemble parce que vous aurez commencé à faire ce que j'appellerais un des travaux pratiques un exercice voilà donc bon en supposant que vous l'avez fait vous avez donc marqué votre liste d'ingrédients de vos croquettes alors si on prend le premier là est-ce qu'il va de vert ou orange ou rouge déjà ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue réglementaire les ingrédients de vos croquettes sont classés par ordre croissant décroissant pardon de l'ingrédient qui est le plus présent dans la croquette vers celui qui l'est le moins en tête de liste c'est l'ingrédient qui est le plus présenté dans la croquette c'est le tout gros pourcentage etc le total c'est 100% de la croquette évidemment selon que vous allez pouvoir vous rendre compte d'une chose c'est que autant on va avoir évidemment une présentation des ingrédients mais alors pour ce qui concerne les pourcentages de ces ingrédients là c'est pas souvent qu'ils sont indiqués donc on peut distinguer plusieurs niveaux de transparence parce qu'évidemment ce qu'on souhaite c'est avoir un maximum de transparence on veut savoir un maximum de choses ce qui serait souhaitable c'est que pour chaque ingrédient on puisse savoir quel est le pourcentage de cet ingrédient par rapport au total de 100% et oui parce que bon c'est pas le tout de le marquer en premier en deuxième en troisième comme le font la plupart des croquettes si on sait pas les pourcentages c'est dans quelle proportion là le premier c'est du 30 et du 40 et du 50% et le deuxième et troisième quand est-ce qu'on arrive à des petits pourcentages on sait pas quand il n'y a rien indiqué on sait pas dans le meilleur des cas vous allez pouvoir avoir des marques qui vont vous donner tous les pourcentages de tous les ingrédients c'est très rare après vous avez une autre catégorie de marques ils vont uniquement vous communiquer les pourcentages de leurs ingrédients qui sont d'origine animale c'est à dire qu'ils sont pourvoyeurs de protéines ou de matières grasses ça ils sont fiers donc ils vont marquer les taux par contre tous les ingrédients qui sont pourvoyeurs qui sont d'origine végétale alors là il n'y a aucun taux d'indiqué c'est même pas la peine d'essayer de savoir quel est le pourcentage des céréales des pommes de terre des patates douces ça alors là il y a un silence radio et le fait est qu'il y ait une réglementation qui est particulièrement complaisante parce que si ces industriels et ces marques prennent ce genre de liberté c'est bien parce qu'on veut bien leur laisser c'est bien parce que la réglementation n'impose pas aux fabricants et aux marques d'aller préciser tous les pourcentages voilà donc processus de masquage d'information manque de transparence en tout cas ça nous aide pas nous ensuite après pour pouvoir faire des choix éclairés mais pourtant pour autant il faut bien qu'on se contente de ce qu'on a voilà donc le fait est qu'on va regarder ces ingrédients et qu'est ce qu'on va constater alors on va constater bah déjà le premier ingrédient là il est pourvoyeur de quoi là c'est quoi là est ce que c'est un ingrédient qui va qui est d'origine animale ou d'origine végétale est ce que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la viande de poulet la protéine de volaille ou est ce que c'est du blé du maïs de la pomme de terre bah déjà ce qu'on voudrait c'est que le premier ingrédient ce soit pas une céréale que ce soit pas une dégumineuse que ce soit pas une tubercule c'est pas la peine d'aller nous foutre du blé du maïs ou du soja ou du tapioca ou que sais-je ou de la pomme de terre en premier ingrédient on a affaire à un carnivore il doit bouffer de la viande des protéines d'origine animale et des matières grasses d'origine animale donc voilà le fait est que là aussi si dans les premiers ingrédients et si même déjà le premier ingrédient c'est pas de la viande ou du poisson bah c'est que votre croquette n'a vaut rien bon dans tous les cas vous avez vos stabilos il va falloir stabiloter alors quand on regarde ce tableau que vous allez trouver là sur un lien que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo vous allez avoir ce tableau qui va vous permettre de faire un aller-retour entre ok tiens voyons voir mon premier ingrédient sur ma compo de croquettes c'est celui là je regarde dans le tableau de gilles bouillon là ah bah celui là il est vert alors je tablote en vert ah bah il est orange alors je mets du orange ah bah il est en rouge bah je mets du rouge voilà donc on va prendre des exemples on va évidemment pas citer tous les ingrédients parce qu'il y en a des centaines des ingrédients dans les croquettes mais quand même on a toujours aller quelques dizaines d'ingrédients qui reviennent de façon récurrente quels sont les ingrédients qu'on souhaiterait trouver comme premier ingrédient d'une croquette alors il faudrait que ce soit un ingrédient qui soit pourvoyeur de ce qu'on voudrait voir le plus ce sont des protéines d'origine animale donc on souhaiterait voir de la viande de bœuf de poulet de dinde on souhaiterait voir de la chair de saumon ou bien de la truite ou du harang ou bien on voudrait voir à défaut que ce soit de la viande 2 ou de la chair 2 du poulet déshydraté du poulet séché là je vous dis du poulet mais ça pourrait être n'importe quelle autre volaille ça pourrait n'importe quelle autre espèce animale ce qu'on souhaiterait ou de poisson l'important c'est qu'on ait déjà l'espèce animale qui soit précisé si on a quelque chose qui ne précise pas l'espèce animale c'est pas c'est que ça veut dire que c'est c'est pas de bonne qualité c'est à dire qu'on essaie d'interchanger en fonction des courses de la bourse on va mettre plutôt tel truc ou plutôt que tel autre etc donc on n'a pas on n'a pas une compo qui est stable on a on a à faire clairement un fabricant qui qui est là pour de l'argent qui va mettre toujours le moins coûté dans ses croquettes par exemple si vous avez de la volaille c'est moins bien que si vous avez l'espèce de la volaille de la volaille qui serait précisé il vaut mieux qu'ils aient marqué du poulet de la dinde ou du canard parce que si c'est marqué volaille bon bah c'est clairement c'est moins bon quoi et puis alors si c'est même pas marqué l'espèce animale alors là c'est viande d'oeuf et puis rien du tout viande bah sinon c'est la viande de quoi de chauve-souris de pangolin donc voilà déjà là avec ce tableau là vous allez pouvoir faire la différence entre ces ingrédients qui sont le pourvoyeur de protéines est-ce qu'ils vont être conseillés ou déconseillés donc les choses des ingrédients qui seront pas forcément dans les premiers mais qui seront pourvoyeurs de protéines d'origine animale qui seront stabilité en verre en dehors de ce que j'ai déjà cité vous allez pouvoir aussi avoir des abats comme le foie comme le coeur de poulet ou quand je parle de poulet ça peut être d'autres choses ça peut être aussi des oeufs des oeufs entiers des oeufs déshydratés voilà voilà les ingrédients qu'on va stabilité en verre qui sont pour ailleurs entre autres de protéines de de bonnes protéines d'origine animale et puis ensuite après des ingrédients qui sont pour ailleurs de protéines d'origine animale mais qui sont de mauvaise qualité cela pour les stabilités en rouge bah par exemple vous avez viande et sous produits animaux ça c'est le pire du pire quand vous trouvez ça dans une compote croquette ou pâté viande et sous produits animaux bah voilà clairement c'est de la compote croquette de supermarché ce truc là donc c'est la viande c'est des sous produits animaux mais mais de quels animaux et puis la viande et les sous produits c'est dans quelle proportion est-ce que c'est 1% de viande et 99% de sous produits animaux et puis des sous produits animaux de quoi est-ce que c'est est-ce que c'est des viscères est-ce que c'est des tripes est-ce que c'est parce que c'est certainement pas des bons abats comme ça serait précisé si c'était stabilité en vert donc viande et sous produits animaux c'est rouge ensuite après les protéines d'oeufs les farines d'oeufs protéines de volailles déshydratées ça c'est un truc qu'on voit souvent dans les croquettes des protéines de volailles déshydratées donc ce qu'il faut savoir c'est que derrière ce nom barbare en fait ce sont des sous produits animaux qui sont déguisés ils vont vous prendre des volailles ils vont vous enlever tout ce qui est bon pour l'alimentation humaine c'est à dire qu'on va prendre évidemment les pâtes de poulet les cuisses de poulet ou de dinde ou de canard etc et puis les blancs évidemment pour en faire des filets bref et puis tout ce qui reste c'est à dire la carcasse et puis tous les abats et puis puis la tâte les pâtes les becs et les plumes allez on va réduire ça sous forme de farine pour en faire de la protéines d'oeufs protéines de volailles déshydratées protéines de poisson protéines de bœuf protéines de porc protéines de à chaque fois vous voyez protéines de c'est pas bon il faudrait qu'ils marquaient viande de si c'est marqué protéines de c'est pas bon c'est des sous produits animaux déguisés ce truc là donc faut stabiloter ça en rouge et je vous garantis que c'est l'essentiel de ce qu'on trouve dans 90% des croquettes des protéines de et des farines d'oeufs alors après ils vont vous marquer viande de de d'un animal séché ah c'est séché moulu pardon moulu pardon moulu moulu donc ça veut dire que c'est la farine donc plutôt que de mettre farine d'oeufs ils vont vous mettre l'animal moulu et puis peut-être qu'ils vont rajouter viande mais le fait est qu'on fait juste après de toute façon à partir du moment où c'est de la farine bien malin et celui qui peut savoir cette farine si au départ c'était de la viande ou si c'était des pâtes des becs et des plumes la traçabilité ne permet pas de pouvoir le savoir donc là aussi il ya un enfumage donc le principe de précaution fait que quand vous allez voir des ingrédients qui vont être dénommés de la façon viande de sanglier moulu viande de faisan moulu ou viande moulu ça sent pas bon ce cas si c'était séché si c'était déshydraté peut-être mais moulu moi j'y crois pas donc c'est rouge voilà donc dans les dans les ingrédients pour ailleurs de protéines animales également qu'on va trouver en rouge bah les hydrolysates protéines les crotons voilà ça c'est des espèces de trucs qui sont les protéines de volaille les hydrolysates protéines à des hydrolysates protéines on va passer des carcasses au karcher avec des produits chimiques pour décoller les petits morceaux de viande qu'il ya sur les carcasses ah ça doit être vachement déjà ce truc là avec les produits chimiques qu'ils utilisent pour faire des hydrolysates voilà donc ça aussi c'est stabilité en rouge donc évidemment quand vous m'écoutez là vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir mémoriser tous ces noms d'ingrédients que je vous cite mais ne vous inquiétez pas vous avez tous les voir listés là sur le tableau que je vous je vous fournis dans le lien qui est dans la description de la vidéo là dessous d'accord vous allez avoir le tableau et entre les un les ingrédients pour ailleurs de protéines animales qui sont verts et ceux qui sont rouges on vient de citer bailleux ceux qui sont orange qualité intermédiaire acceptable bon alors qu'est ce qu'il ya par exemple et va entre eux vous allez avoir par exemple on en a déjà parlé mais quand vous allez uniquement voir dénommé volaille ou poisson sans qu'on sache qu'elle est la volaille ou quel poisson bah on sait pas trop si c'est bon ou si c'est pas bon donc on va on va le mettre par défaut acceptable entre les deux par exemple bah voilà si on a de la viande de volaille séchée ça sera acceptable orange on aurait souhaité que ce soit de la viande de poulet séchée la soirée était en vert parce que l'espèce de la volaille est dénommée la protéine de volaille déshydratée c'est rouge la viande de volaille séchée c'est orange mais la viande de poulet séchée sévère voilà donc voyez trois nuances par rapport à quelque chose qui pourrait se ressembler sur une étiquette même chose pour le poisson si vous avez du du saumon séché déshydraté ça sévère si vous avez de du poisson mais pas dont on précise pas le l'espèce d'accord cher de poisson bah oui mais quoi comme poisson bon bah on met en orange et quand on a la protéine de poisson déshydratée ah bah là c'est rouge protéine 2 là aussi voyez par rapport que ce soit la viande que ce soit du poisson en fonction de la façon dont l'ingrédient va être dénommé et ben vous allez faire un choix de le catégoriser vert orange rouge ça c'était pour les protéines ensuite après il ya les matières grasses parce que dans les nutriments qu'on verra dans le cours d'après on a les protéines les matières grasses les fibres les cendres l'humidité et les glucides donc c'est important après les protéines la deuxième chose qu'on devrait trouver le plus ce sont des des matières grasses et il faut que les matières grasses soient d'origine animale et qu'elles soient d'origine animale de bonne qualité or on va pouvoir trouver dans les croquettes des matières grasses qui vont être d'origine végétale qui sont inappropriées ou des matières grasses qui seront d'origine animale mais de sous produits animaux donc des matières grasses qui sont indigesties ils sont capables de sacrifier les ingrédients à tous les niveaux voilà pour faire des économies voilà donc dans le tableau dont vous trouvez le lien vous allez également trouver trois colonnes vert orange rouge pour les ingrédients qui sont pour ailleurs de matières grasses alors par exemple ce qu'on souhaiterait trouver on souhaiterait trouver de la graisse de boulet la graisse de ganard de la graisse d'oua la bonne graisse d'un animal dont l'espèce soit précisé ça se pourrait être de la graisse de bœuf ça pourrait être de la graisse de de porc voilà bon sachant que c'est peut-être mieux quand même que c'est soit de la graisse de volaille plutôt que de la graisse de porc ou de bœuf parce que dans la nature votre chat il a quand même plus de chances d'aller choper un petit animal que qu'un gros voilà bon faut essayer de rester cohérent mais enfin bon en attendant sévère parce que c'est la graisse d'un animal qui est précisé même chose si c'est un poisson si c'est de l'huile de saumon de l'huile de harang de l'huile de sardines ça sévère c'est des bonnes matières grasses d'origine animale parce que c'est du poisson et puis vous avez aussi ensuite après des matières grasses qui peuvent être identifiées comme étant vertes bonnes mais il faut pas que ça soit les premières dans la liste il faut qu'elles soient déjà un peu plus loin voir vers la fin donc l'huile de coco ça peut être intéressant des graines de lin de l'huile de lin de l'huile de colza mais là encore sous forme de complément avec des petits pourcentages il faut pas que ces huiles là qui soient des graisses d'origine végétale se substitue à des graisses qui soient d'origine animale en alimentation principale donc oui effectivement il ya des huiles de coco de colza ou même d'olive qui peuvent avoir des des oméga intéressant pour la qualité du poil pour la peau certes mais il faut que ça reste un complément par rapport à des matières grasses qui vont rester d'origine animale ensuite après les matières grasses vous en avez qui sont déconseillées à proscrire des graisses animale donc vous avez des matières grasses d'origine animale donc vous en avez deux principales c'est graisse animale voilà ça c'est dans toutes les croquettes de marques véto vous trouvez ça dans toutes les croquettes pathétique vous trouvez de la graisse animale graisse animale mais quoi comme animal la chauve souris du pangolin on saura pas on saura jamais c'est pathétique on sait pas la variété de l'animal donc ils peuvent foutre n'importe quoi et il faut dans les usines de carissage vous les broyer c'est terrible à voir des images d'un cheval mort ou d'une vache entière qui se fait broyer en quelques secondes pour être transformé dans une espèce de pâté de jus de machin et ce qui va en couler ça va être de la graisse et ça ça va être la graisse animale qu'on va foutre dans vos croquettes là en mettant des des chevaux de course qui ont été euthanasiés des vaches laitières réformées peut-être même des chiens et des chats écrasés allez savoir des animaux euthanasiés on peut on peut le craindre malheureusement parce que même si a priori la réglementation serait supposée interdire qu'il y ait ce genre de 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 matières grasses et puis de protéines enfin de comment dire d'ingrédients qui qui sont quand même aberrant quoi le fait est que bon voilà quoi quand on fait tester les croquettes est ce qu'il ya des produits d'euthanasie ou pas il suffit de faire les analyses certains les font donc voilà le fait est que de toute façon graisse animale ça inspire pas confiance surtout qu'en plus le truc tordu qu'il y a derrière tout ça c'est que quand vous allez voir marquer graisse animale sur la compote de croquettes là vous la stabilité en rouge puis deux fois d'accord ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait dans l'usine à croquettes là les graisses animale c'est à sont pas fabriqués sur place évidemment chacun des ingrédients n'est pas fabriqué sur place donc vous avez donc des des tout simplement des partenaires des comment on appelle ça ils ont des ils ont chaque usine assez assez fournisseur de matières premières ces matières premières arrivent sont stockés pour ensuite après être mélangé sur une chaîne de fabrication qu'ils en sortent des croquettes et donc ceux qui fabriquent la graisse animale dans les à la sortie des usines des carissages leur graisse s'il ya bien quelque chose qui se détériore très vite c'est la graisse animale elle s'oxyde très vite elle devient immense donc il faut la conserver donc on va mettre des anti-oxydants des conservateurs et donc qu'est ce qu'on va mettre là dedans des trucs super du bha du bha c'est 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 des conservateurs qui qui ont été interdits dans l'alimentation humaine parce qu'identifier comme étant cancérigène l'exocuinine c'est pareil donc ces saloperies là vous les vous les trouverez pas sur la liste des ingrédients des croquettes parce que comme ces additifs ont déjà été utilisés en amont par le fournisseur dans la mesure où l'ingrédient arrive déjà transformé dans l'usine l'usine elle elle est exonérée du fait d'avoir à communiquer sur ce qui a été mis dans les ingrédients chez le fournisseur voilà comme ça et ben vous saurez pas par quoi par quels par quels additifs sont conservés ces graisses animales et puis de toute façon le tour de passe passe c'est d'aller mettre additifs agréés par la ce en voiture simone alors quand vous voyez ça dans une compot de croquettes quand vous voyez pas les additifs et les antioxydants parce qu'il y en a forcément et un forcément il faut bien que la croquette se conserve donc il faut bien que les matières grasses se conservent il faut bien des antioxydants donc quand vous voyez que c'est pas marqué et que c'est au contraire planqué sous le label additifs agréé par la ce ben la ce ben c'est qui ben c'est à l'europe et puis ils autorisent des additifs et les conservateurs des antioxydants qui sont cancérigènes pour l'alimentation humaine mais qu'on va quand même utiliser dans la pet food voilà encore une technique de mafieux pour aller planquer des choses des informations sensibles pour que vous ne puissiez pas les voir sur les paquets donc clairement quand vous voyez marqué grâce animale c'est à fuir ce truc là parce qu'on sait qu'en plus non seulement c'est la graisse animale pourrie mais qu'en plus elle est conservée par des conservateurs qui sont cancérigènes et le pire du pire dans les graisses animale c'est quand même huile et graisse à huile et graisse si vous voyez marqué huile et graisse dans une compote croquette c'est à la ben direct parce que bah parce que vous savez quoi et le fait est que les mecs se permettent tout quoi donc huile de quoi graisse de quoi c'est même pas marqué animal huile et graisse bon c'est une huile de vidange c'est de la graisse de mécanique c'est quoi mais on peut craindre parce que vous savez quoi il y en a quand même qui font le tour des restaurateurs pour récupérer les huiles de cuisson des frites dans les mcdos pour en faire des carburants dans les dents dans les moteurs de bagnole moi je serais pas surpris que les huiles de récupération des restaurants puissent être mises dans des croquettes pour faire de l'huile et graisse les mecs sont capables de tout pour aller tirer la qualité des ingrédients vers le bas et quand je vous parle de ça de huile et graisse c'est un ingrédient pourvoyeur de matières grasses qu'on trouve dans des croquettes vétérinaires huile et graisse alors je vais pas citer la marque à vous de la trouver il y en a pas 50 donc clairement quand on voit ça ça veut dire que c'est encore pire que de la croquette du supermarché quoi ça c'était les matières grasses donc on a des matières grasses aussi donc qui sont vertes parce qu'elles sont conseillées elles sont rouges parce qu'elles sont déconseillées et puis entre les deux on a des matières grasses qui sont de qualité intermédiaire qui vont être stabilité orange c'est la même logique que les protéines tout à l'heure quand vous voyez marqué huile de volaille graisse de volaille bon ben c'est comme protéines de volaille graisse de volaille quelle volaille on sait pas donc on va mettre en orange puisque la volaille n'est pas désignée par son espèce si vous voyez huile de poisson pareil c'est orange on sait pas quel poisson donc si vous avez marqué huile de saumon huile de harang huile de sardine l'espèce du poisson à préciser ça c'est une matière grasse qui est bonne c'est stabilité en verre si c'est marqué huile de poisson poisson indéterminé c'est orange et si c'est marqué huile et graisse alors là c'est rouge voilà et tout ça vous allez le retrouver dans le tableau donc qui est joint à cette vidéo via le lien qui est dans le descriptif la troisième et dernière catégorie d'ingrédients dont on va parler et qu'on peut identifier dans les croquettes dans la liste des navillants c'est ceux qui sont pourvoyeurs à la fois de protéines d'origine végétale et de glucides parce que c'est forcément associé donc ces ingrédients ce sont des ingrédients d'origine végétale alors ça peut être des cérales ça peut être des légumineuses des tubercules ça va être ça peut être des fruits ou ça peut être des légumes et là aussi il ya du vert il ya du orange et du rouge dans les ingrédients qui vont être intéressant vers dans tous les cas ça sera pas l'ingrédient principal de vos croquettes ni même le deuxième ni même le troisième voilà donc ça peut être des courgettes des carottes des tomates des courges des épinards des algues du varec de la luzerne de la chicorée la racine de chicorée séchée du thym du romarin la levure de bière des extraits végétales de thym de voilà des fruits en faible quantité tout ça c'est bien ça c'est bien tant que c'est en petite quantité tant que ça vient pas remplacer les choses essentielles qui sont les protéines les matières grasses ces ingrédients là vont apporter des fibres parce qu'il en faut dans les croquettes parce qu'il faut que ça serve les fibres on serve un petit peu de balai intestinal ça vient structurer les selles ça permet une meilleure digestibilité et les fibres ça agit aussi au niveau du microbiote parce que c'est intéressant les fibres pour participer à la digestion et pas simplement pour servir de balai intestinal voilà donc ensuite après donc ces ingrédients là sont pourvoyeurs de fibres et puis également de glucides essentiellement sous la forme de glucides qui sont comme par exemple dans les fruits vous avez du fructose voilà vous avez du fructose dans les fruits ensuite après bon celui-là il est c'est peut-être dans la mesure où il est en faible quantité c'est pas très gênant on n'en veut pas les caisses c'est tout voilà il faut l'important c'est que ça constitue pas l'essentiel de la croquette les fruits et légumes qui seraient pourvoyeurs de glucides ensuite après évidemment quand vous avez d'autres ingrédients c'est un peu plus gênant et on va voir lesquels et c'est des ingrédients qu'on ne voudrait pas voir donc cela ça va être des ingrédients qui vont être pourvoyeurs de protéines d'origine végétale et de glucides qui sont des ingrédients d'origine végétale cela on voit les stabilités en rouge alors c'est lesquels allons-y ce sont toutes les céréales le maïs le blé l'avoine l'orge le millet le sorgho le quinoa c'est pas tout à fait une cérale mais c'est quasi voilà donc ensuite après vous avez les sous-produits les sous-produits de ces trucs là donc vous avez des sous-produits de riz comme la brisure de riz et puis ensuite après vous avez tout ce qui est à base de soja de la farine de soja les tourteaux de soja vous avez tout ce qui concerne l'amidon avec l'amidon de pommes de terre l'amidon de maïs tous les sous-produits végétaux tout ça c'est stabilité en rouge vous avez ensuite après tous ces toutes ces céréales mais qui sont cassés le cracking c'est terrible le cracking parce qu'ils vous font des sous-produits de ces céréales donc vous allez avoir de la farine de blé ou de la farine de soja ou bien du gluten de maïs du gluten de blé voilà tout ça c'est c'est complètement inapproprié pour un carnivore parce que parce que ça c'est pourvoyant deux protéines d'origine végétale qui sont indigestes pour un carnivore donc ça va produire des déchets ça va encombrer rien ça va faire pas seulement des calories qui sont vides mais des calories qui sont toxiques avec avec des glucides en pagaille dedans et pas seulement l'amidon et puis et puis c'est surtout que bon ben voilà ça alors c'est sûr que ça va apporter des fibres mais avec la collection de glucides et de protéines végétales qui sont associées c'est juste inapproprié tous ces ingrédients donc c'est en rouge la pulpe de betterave dans les croquettes pathétiques souvent vous trouvez de la pulpe des betteraves la pulpe des betteraves faut savoir que c'est 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 un déchet de l'industrie sucrière donc une fois que vous avez récolté les betteraves que vous les avez ensuite après bah compressé pour en extraire le jus puisque c'est c'est à partir de la betterave qu'on fait le sac à rose le sucre qu'on a là dans notre sucre de cuisine c'est c'est fait à partir bah ou bien de la canne à sucre ou bien de la betterave mais une fois qu'on a qu'on a pressé ce jus de betterave là dans la dans la pulpe et ben la pulpe avant il a fouté la poubelle bah non maintenant on va foutre ça dans les croquettes plutôt que de jeter un truc autant que ça sert à mettre des fibres seulement ça met pas que des fibres parce que ce truc là vous avez beau l'avoir pressé il va forcément rester des glucides là dedans et ça c'est pas bon parce que c'est du sac à rose là direct c'est comme si vous donniez vous étiez en train de donner un sucre à votre chien quoi et on sait que c'est très mauvais pour la santé voilà et puis ensuite après vous avez la collection d'hydrolysa de protéines végétales donc ce truc là c'est pareil hydrolysa c'est c'est poubelle quoi c'est rouge voilà donc tous ces tout tous ces ingrédients que vous allez trouver dans votre liste d'ingrédients là dès qu'il y a des céréales c'est en rouge quelles que soient les céréales quand c'est des quasi céréales comme le quinoa c'est pareil quand ce sont des choses aussi qui sont faites à partir de céréales comme du tapioca comme quoi qu'est ce qu'il y a encore que j'avais identifié voilà tout ça c'est pareil c'est en rouge voilà on n'en veut pas il ya moyen de pouvoir faire du sang céréales et autant faire du sang céréales plutôt que de faire avec du du blindé de céréales alors entre ces ingrédients qui sont donc à la fois pourvailure de protéines d'origine végétale et de glucides qui sont inappropriés en rouge et puis ceux qui peuvent être quand même être d'origine végétale mais donc identifiant vert on a ceux qui sont entre les deux là en orange orange on va peut-être pouvoir y mettre le riz on peut se dire que bon allez si on n'a pas trop peut-être que ça peut avoir un intérêt par rapport au fait de d'être d'accompagner une transition entre une croquette qui serait blindé de céréales avec une qui serait sans céréales utiliser une croquette qui soit low grain avec peu de céréales et notamment du riz en faible quantité ça peut être ça peut être intéressant donc dans ces cas là le riz peut être considéré comme étant transitoirement intéressant pour dans une dans une marque de croquettes qui serait de qualité intermédiaire entre du full céréales et du sans céréales voilà mais par contre bah le riz quand c'est l'ingrédient principal ou quand c'est il y en a des caisses on n'en veut pas quoi voilà clairement ça devient toxique donc tout est une question de mesure voilà donc ensuite après il ya des ingrédients comme la pomme de terre c'est un peu il ya beaucoup de chiens qui sont allergiques à la pomme de terre après voilà de toute façon on sait que le principe de la croquette bah c'est d'être structuré c'est d'avoir un lion de façon à ce que ce soit sous forme de croquettes vous n'avez pas envie de voir arriver de la poudre chez vous dans le sac vous voulez que ce soit des croquettes structurées bien rondes et puis quand on voit toutes les secouées qui se prennent entre le transport le machin le livreur qui te balance ça etc elles ont intérêt à être costaudes dans les croquettes voilà donc il y a un qui doit mettre la quantité de l'ingrédient pour les structurer les croquettes pour pas qu'elles explosent pour pas arriver en farine bref donc on est obligé de mettre de la bidon dans les croquettes et donc forcément si on va pas mettre des céréales on est obligé de mettre autre chose donc ça va être ou bien de la pomme de terre ou bien de la patate douce ou bien des pois ou bien des lentilles voilà ou bien des fèves ou bien des pois jaunes quoi d'autre encore voilà donc ces choses là pareil en faible quantité de toute façon on sait que c'est incontournable dans la croquette pour la structurée donc on va accepter ces ingrédients là dans la catégorie acceptable donc on va les stabiliser orange voilà donc dans les ingrédients orange on va pouvoir trouver donc les lentilles les fèves la patate douce les petits pois les pois jaunes les pois chiches du panais aussi le panais c'est un vieux légume qu'on mangeait pendant la guerre c'est un peu passé de mode ou de la farine de panais et puis voilà donc le fait est que tous ces ingrédients là vous allez les retrouver dans ce tableau synthétique tout y est par catégorie protéines matières grasses glucides et protéines végétales est-ce que c'est vert orange ou rouge avec ce tableau là vous allez pouvoir stabiloter allez quasiment tous les ingrédients qui a dans votre dans votre gamme de croquettes est-ce que c'est vert est-ce que c'est orange est-ce que c'est rouge et en fonction de ça vous allez pouvoir ensuite après bah avoir une déjà une première approche de 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 des caractéristiques de croquettes pour savoir si elles sont bonnes ou pas alors il ya quand même des choses qui sont piégeuses et des choses qu'il faut souligner qui il est important de préciser c'est une technique qui s'appelle le splitting le splitting ça consiste à à vouloir maquiller un ingrédient principal qui serait pas spécialement très glamour par exemple si vous avez beaucoup de riz dans vos dans une gamme de croquettes on va ils vont vous décomposer en farine de riz et puis et puis qu'est ce qu'ils vont mettre encore je sais pas qu'est ce qui riz farine de riz déjà le simple fait de mettre riz et farine de riz au lieu de ce que ça fasse une quantité de riz global déjà on divise par deux et donc en des fois c'est divisé par trois même par quatre c'est à dire que on va on va on va vous décomposer une céréale en sous produit de céréales de façon à ce que d'un gros taux global de céréales ça produise des taux qui soient beaucoup moindre mais le fait est que les taux additionnés c'est c'est celui là qui est important pourquoi ils font ça ben tout simplement pour que pour que pour éviter d'avoir marqué mettons pomme de terre ou riz comme ingrédient principal parce qu'il en aurait 40 % ben en fait ils vont ils vont marquer farine de riz ou farine de pomme de terre ou protéines de pomme de terre et puis et puis avec des ingrédients moindre et comme ça ils vont pouvoir placer leur viande d'oeufs en premier ingrédient ah voilà viande de poulet allez 25 % et ensuite après farine de riz 20 % et puis autre chose du riz 20 % voilà et mais ensuite après quand vous faites le total de tout ce qui concerne riz vous voyez que ça repassera en première place mais ça fait rien ça fait rien parce que la réglementation comme elle est complaisante avec et qu'elle les autorise à faire ça justement pour créer des faux semblants les mecs évidemment ils en profitent de façon à vous tromper et vous quand vous lisez votre liste d'ingrédients qui vous avez l'impression que l'ingrédient principal ça serait un ingrédient qui soit pour ailleurs de protéines parce que ça serait marqué poulet ou dinde ou saumon mais si vous voyez le même ingrédient qui est une cérale ou qui est une légumineuse ou une tubercule apparaître à plusieurs reprises dans les ingrédients qui suivent dites vous bien que le total de ça ça fait remonter en première place ce split ligne là clairement il est fait pour vous enfumer et parce que il est fait pour vous cacher que l'ingrédient principal de votre croquette en fait c'est pas celui qu'on voudrait vous présenter comme tel espèce de processus de mensonge déguisé le splitting voilà donc il faut pas l'oublier faut l'intégrer parce que sinon si vous ne remarquez pas ça ben quelque part vous vous trompez un peu dans dans la façon de d'interpréter les caractéristiques de vos ingrédients voilà donc vous avez du boulot recopier la liste de vos crocs de vos ingrédients de votre croquette prenez je dis prenez les sept les dix premiers ingrédients vous n'avez pas besoin de tous les mettre et ensuite après avec mes tableaux ben vous faites l'aller-retour entre ok j'ai dit j'identifie ça comme étant l'ingrédient principal de mes croquettes je regarde dans le tableau est ce que c'est vert orange rouge coup de stabilo et puis deuxième troisième etc là déjà vous aurez certaines choses certaines informations qui vont déjà vous donner une première idée là le fait est que ça va pas suffire parce que là vous saurez qualitativement ce que valent les ingrédients est ce que c'est plutôt vert est ce que c'est plutôt orange est ce que c'est plutôt rouge ce qui sera essentiel c'est ce qui va suivre dans la vidéo d'après c'est quantitativement qu'est ce qu'on va avoir comme nutriments qui proviennent de ces ingrédients combien de catégoriser est ce qui est ce qui va faire l'objet du cours suivant qui va donc s'intéresser au pourcentage des nutriments de vos croquettes voilà en vous souhaitant de faire des choix éclairés vous vous – Sous-titrage FR 2021